Même s'ils le retirent, moi je n'ai pas confiance à tous ces gouvernants, ça veut dire qu'il faut se battre pour garder un service public tel que l'on peut, l'estimer nécessaire. Je ne sais pas si actuellement il n'y a pas des choses à changer, peut-être, mais ce sera aux gens de définir ce qu'ils pensent avoir besoin dans leur commune. Il y a plein de communes partout où vous allez, il y a plein de communes qui avaient des écoles partout, et on ne regardait pas à une époque, même si on regardait un peu, combien il y avait d'élèves. Maintenant, s'il n'y en a pas au quota, on ferme. Et par contre, pour le réouvrir, il en faut dix fois plus pour le réouvrir. Pardon, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas juste, mais il me semble que Blanquer, sous Sarko, on avait parlé de supprimer les écoles maternelles et de créer des jardins d'enfants. Il me semble. Alors ça n'a pas été au bout, mais dans les tiroirs, il faut faire attention. Hein, parce que, voilà, on va mettre des gens moins qualifiés, etc. Donc ça me semble important. Voilà. Voilà, puis moi j'ai été incite dans des classes, j'ai eu quatre élèves à une époque et ça ne posait aucun problème. C'était à Dompnac. Moi, je vais dans votre sens, tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé, tout ce qui est fin de vie, ça ne devrait jamais être privatisé. C'est scandaleux. Faire du pognon sur l'enseignement ou sur la mort des gens. Mais, en plus, si on savait, on regarde, on regarde ce qu'ils ont fait avant nous. Les Etats-Unis, la santé publique est catastrophique. Elle coûte un argent de dingue. Parce que les gens ne se soignent pas, ça coûte trop cher. On sait que quand c'est gratuit, forcément, tout le monde va mieux. Parce qu'on n'attend pas pour aller soigner un bobo. Mais, ils n'ont pas compris. C'est toujours du court-termisme. Et, voilà, comme tu dis, faire du bénéfice et puis privatiser. Parce que, franchement, qui ? Quels parents feraient l'économie d'une école pour son gamin ? Forcément, quand on n'aura plus le choix et que l'école publique sera à l'abandon, on mettra tous nos gamins dans le privé et puis nos belles pensées au fond de notre poche. Puis notre point par-dessus. On n'aura pas les moyens. Et tu me iras ? On n'aura pas les moyens. On n'aura plus les moyens. Si ? Alors, tu sais ce qu'ils font, les Américains ? Ils s'endettent sur trois générations pour payer les études de leur gamin. Et quand le gamin naît, on lui met un crédit sur sa tête. Comme ça, quand il a 18 ans, il a déjà un historical of credit, il s'appelle ça. Et bien, du coup, le gamin, il peut s'endetter parce qu'il a été un bon épargnant puisqu'il n'a jamais rien dépensé pendant 18 ans. Et voilà. C'est comme ça qu'on essaie. Et bien sûr, tout le monde travaille la nuit, le jour. Les lycéens travaillent dans les magasins parce que sinon, personne ne survit. C'est le 19e siècle. On revient en arrière. Voilà. Et je ne parle même pas de la condition de la femme, le droit du travail. Mais on y vient, on y vient, petit pas par petit pas, tranquillement. Et encore en Ardèche, on n'est pas en ville. On est encore dans des conditions humaines. Mais dès qu'on va dans les grandes villes, c'est déjà plus la même. Si, si, si. Des petits boulots très, très, très précaires, tu vois, où tu es payée à l'heure, c'est-à-dire on t'embauche une heure, claquant, on te vire, on te reprend. Ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais, mais ça complétera ton salaire qui ne suffit pas à survivre. Il va falloir payer pour tes vieux, il va falloir payer pour tes jeunes, qu'il va falloir payer pour tes jeunes, quoi, pour la santé. Oui, mais tout le monde bossera. Les enfants bosseront, les arrières, grands-parents, les grands-parents bosseront. Tout le monde, tu vois là-bas des gens dans des états de santé, de fatigue, et qui sont obligés de faire des heures à la con pour gagner 3 francs 6 ou. Parce que sinon, tu... Mes collègues professeurs, elles payaient leur poudre de départ à la retraite. Le lendemain, elles revenaient pour être remplaçantes. Parce qu'elles te disaient, si je suis juste à la retraite, je peux à peine payer mon loyer et manger. Voilà. Il n'y a plus de guerre, mais il n'y a plus qu'il y a plus de peuples, on est en train de trouver des moyens. Voilà. Parce que vous voulez être en public. Merci, merci, collègue. On n'est pas au-delà. Ah non, ça manque un petit peu. Ah, ça qu'on a cherché. Ça n'est pas au-delà. Bon, en fait, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se dise comment on s'organise. Parce qu'on est Gilets jaunes, on est citoyens, on est parents, on est grands-parents, il y a des enseignants. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La FCPE, elle existe encore en Ardèche ? Il y a des noms, des gens, on peut aller les voir. On est une force quand même, les Gilets jaunes. Ici, Mathieu est en train de faire un journal, normalement avec notre collaboration, c'est plutôt qu'il se fait. Avec la loi Blanquer, Vincent doit faire un tract en direction des lycéens. Donc, on peut faire des choses nos Gilets jaunes. Il faudrait qu'on aille voir les gens de la FCPE, des professeurs, mais surtout des parents. Essayer d'aller tracter à la sortie des écoles. École maternelle, école... Il faut qu'on bouge, moi, je veux bien le faire. Parce que ça me paraît tellement effrayant. Tout à l'heure, on parlait de la santé en Amérique. Il y a quelques années, j'ai entendu, j'ai cru que je rêvais, ils font même des tombolas pour les gens pour se soigner. C'est-à-dire que si tu tires le bon numéro de la tombola, t'es soigné, sinon tu ne l'es pas. Mais c'est à pleurer. Il y a deux ans, quand... Enfin, ou l'année dernière, l'année dernière, quand la SNCF a été mise à mal par le gouvernement Macron, peu de gens ont bougé. On s'est dit, voilà, bah oui, mais les cheminots, ils ont des retraites plus bien payées, ils partent plus vite en retraite, c'est des nantis. On sait tous, enfin, beaucoup de gens se sont dit ça. Mais on arrivera un jour à être nus tous. Dans trois ans, on sera tous à poil. Donc on a vraiment intérêt à bouger tous ensemble. Et je pense que les gilets jaunes d'Omena ont vraiment une influence assez bonne. Je trouve, ils sont allés devant l'hôpital, on a fait plein de choses, vous êtes allés dernier. Donc voilà, il y a vraiment des actions qui sont faites en direction des citoyens. Il faut qu'on continue. Oui, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Donc on parlait des études en Amérique. Mais j'ai, il y a quelques années, en cours d'anglais, étudié les études universitaires en Amérique. Et si on continue avec cette fameuse loi Vidal qui a eu lieu en juin dernier, on va arriver à des études comme en Amérique où les jeunes doivent travailler jour et nuit pour se payer leurs études. Ils sont en état à la vie. C'est des études qui veulent les minier. Mais certains n'ont pas les moyens d'y aller. Et si on continue sur ça avec la loi Blanquer et Vidal, on aura des jeunes qui ne pourront pas bien être formés, qui ne font pas mon métier, qui ne font pas ce qu'ils veulent. Donc il faut vraiment bouger maintenant. Et je pense qu'il faut trouver la solution parce qu'on n'en peut plus. Moi, je suis étudiant, j'ai dû arrêter mon année cette année. Parce que ça fait deux classes que je redouble. Je suis retrouvé avec des gens qui sont plus jeunes que moi. Je ne suis pas à ma place, je ne suis pas à l'aise. Et là, l'éducation, qu'est-ce qu'elle fait pour moi ? Je suis à l'arrêt, je peux trouver du boulot et je ne peux plus étudier, je ne peux plus rien faire. Et je suis débité parce qu'elle me dit qu'il y a du plus asile, je serai encore en cours, en train de travailler. Et là, on me met à part dans une situation qui est précaire. Et je ne parle pas du handicap parce que je suis aussi atteinte de handicap. Et le handicap, c'est notre histoire dans l'éducation qui est très compliquée et qui est très longue à établir. Donc on en parlera peut-être plus tard. Mais c'est des problèmes qu'il faut établir maintenant. Il faut régler les soucis. Je pense qu'on a un truc à faire, les gilets jaunes. Il faut qu'on se réunisse, qu'on fasse une réunion publique avec les FCPE, des parents d'élèves, je ne sais pas, sur Obena parce qu'il faut qu'on bouge, c'est urgent. Voilà. Je vous pourrais dire un mot. Là, on y est tous. On s'est tous renseignés sur la loi Blanquer. On sait tous ce qu'elle va nous donner. Par contre, les parents, pour les trois quarts des parents, on a 90% de parents. Je pense que ça se résume à l'école obligatoire à 3 ans et au droit plus dans la classe. C'est tout. Donc là, comment leur faire comprendre ceux qui la loi Blanquer ? Et les mettre au courant ? Parce que là, ils ne sont pas au courant, les parents. Non, mais il y a quelques mesures électoralistes. Il a été bon, quand même, Blanquer. Il y a quelques mesures électoralistes pour un électorat. Non, ça se résume à deux choses. Quand on discute avec les parents, quand on discute avec les parents, moi, je m'en fous, j'ai plus d'enfants. Quand on discute avec les parents de petits et de grands, ça se résume à 3 ans à l'école et le drape. Oui, mais c'est ça. Oui, mais le problème, c'est qu'on aurait envie. Tu vois, la rencontre parents-prof en début d'année, c'est là qu'on rencontre beaucoup de parents et on pourrait leur expliquer ce que l'État veut faire et ce que nous, on veut faire dans la classe, sauf qu'on va se faire taper dessus parce qu'on fait de la politique dans le cadre d'un autre travail. Donc, c'est très délicat, surtout si la loi passe avec l'obligation de réserve. Heureusement, j'allais dire, c'est peut-être pour ça que l'éducation nationale s'appelle le gros mammouth à dégraisser. Heureusement, les instits ne sont pas cons et ils connaissent leur métier et depuis des années et des années, ils font leur métier. Et loi ou pas loi, alors aussi, on essaie de jouer le jeu. Ils veulent qu'on fasse chanter la Marseillaise. Bon, il n'y a pas de problème, on leur fait chanter la Marseillaise. Même si c'est un chant guerrier, moi, je compense avec des chants pacifistes. Mais bon, c'est vrai, c'est notre hymne, après tout. Et j'ai plein de collègues qui disent « Ah non, non, je ne leur ferai jamais apprendre ça. » En même temps, normalement, on est censé enseigner l'anglais depuis la maternelle. Je les compte sur les doigts de la main, les maternelles où on enseigne l'anglais. Mais bon, ouais, ouais. Mais ce n'est pas grave. Il y a une intention. Et ce qui est bon, on le prend. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas ? De toute façon, on ne peut pas tout faire. Ils sont bien gentils. Le programme est tellement lourd. Ce ne serait pas possible. Ou alors, on partirait à toute vitesse. On perd tous les gamins. Ils ne retiennent rien. Donc, on est obligés de faire des choix. Mais ils le savent. Je crois que c'est le rôle des délégués par un élève. Ouais, peut-être. Il faut que les profs et les délégués... De toute façon, moi, je dis toujours, on est trois. C'est un triangle. Tu as le parent, le prof et le gamin. Si on ne travaille pas main dans la main, on ne fera jamais rien. Et les lois, les ministères, les machins, ça donne des grandes directions. On essaie de les suivre. Surtout quand elles sont intelligentes et bien pensées. Voilà. On fait ce qu'on peut. Puis, en plus, on ne nous donne pas le temps pour connaître les nouvelles réformes, les machins, dans les détails. Moi, je plains les profs de lycée. C'est changer le bac si vite, en si peu de temps, sans formation, avec des filières qui ne pourront même pas être proposées parce qu'il n'y aura personne pour les enseigner. C'est terrible. Et puis, l'enjeu, il n'est pas le même. En primaire, on a encore du temps devant nous. Mais là, le bac, les orientations, puis les gamins, ils seront obligés de se décider très tôt. À 14 ans, il faut qu'ils sachent le métier qu'ils vont faire. On sait très bien que c'est une société où les gamins vont changer de métier plusieurs fois dans leur carrière. Les pauvres, quoi. Comment choisir ? Je voulais avoir votre avis concernant le contenu du programme. Je pense que c'est appliqué, ce cours est déjà mis en place depuis l'année dernière. C'est concernant un cours sur l'éducation sexuelle, HLE, 7-9 ans. J'ai entendu deux enseignantes qui parlaient sur un descriptif assez touré-saint-malin pour des enfants de cet âge-là. Ils sont allés me dire qu'il s'agissait d'un viol de conscience. Je voulais savoir votre avis, c'est-à-dire quel objectif de mettre en place un cours de sexualité à cet âge-là. Je voulais avoir votre avis. C'est très intéressant parce que l'éducation, alors c'est pas sexuel, c'est sur la reproduction, ça existe depuis très, très, très longtemps. Ça n'est pratiquement jamais enseigné. Et je le sais parce que moi, je tourne sur toutes les écoles, je suis remplaçante. Donc souvent, je vois bien que les gamins posent des questions parce qu'ils sont de plus en plus pré-ados ou jeunes. Et aucun prof n'ose le faire. Parce que justement, on a très peur de la réaction des gamins, de la réaction des parents. Or, pour une fois, j'ai eu une animation pédagogique qui était très intéressante quand j'étais enseignante en CLIS. Parce que, évidemment, c'est des enfants fragiles qui peuvent être justement manipulés et se retrouver dans des situations où ils acceptent un acte sexuel sans comprendre ce qui leur arrive. Et du coup, on avait rien demandé. On s'est retrouvés plusieurs profs pour dire « Qu'est-ce que c'est que cette animation pédale ? » Et c'était une dame très très bien qui nous a donné plein d'outils qui nous a montré aussi comment dans d'autres pays on approche le problème. Parce que, donc le Canada est pas mal pour ça. Il faut se dire que nos gamins voient beaucoup, beaucoup trop de choses, très jeunes. Moi, j'ai vu des garçons qui voient des films porno bien avant une quelconque conscience sexuelle. Ça leur font l'air leur vie d'homme. Les films, parce que les mamans jouent à la poupée avec les petites filles et même avec les petits garçons à la maternelle, on les maquille, on leur met du vernis en ombre, tout le monde trouve ça très rigolo. Il n'y a rien à dire. Vous êtes une vieille conne si vous osez dire quelque chose. Bref, moi, je me suis rendu compte que de temps en temps, alors évidemment, je ne vais pas apprendre l'acte sexuel à mes élèves, mais je vais leur apprendre comment fonctionne le corps humain, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une petite fille, d'un petit garçon, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, de ne pas montrer qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intime, quelles sont les représentations qu'on peut avoir sur « Ah, ça c'est que pour les filles, ça c'est que pour les garçons » au niveau des activités, au niveau des métiers, au niveau des rêves qu'on peut avoir pour l'avenir. Et on s'aperçoit qu'il y a encore tellement de tabous, tellement de choses qui sont sexuées à tort. Moi j'ai envie juste d'apprendre aux petites filles que vous savez, on apprend aux jeunes filles à être belle, sois belle et tais-toi, et tu dois répondre au désir du regard des hommes, et plus s'y affiniter, ben non, c'est pas ça ta vie de femme, c'est pas parce que le monsieur te désire que tu dois dire oui, surtout pas. Je dis aussi qu'on peut être très bien profondément amoureux, platoniquement, quand on est tout petit, tout le monde en rigole, mais non, ça peut être un vrai chagrin d'amour, et ça peut être très très fort, et on n'en rigole pas. Donc voilà, et il y a plein de choses qui passent, et on n'est pas obligé de rentrer évidemment dans le détail scabreux, mais c'est très riche, c'est très libre, libre de s'habiller comme on a envie, mais il y a une juste mesure, c'est-à-dire chez toi, tu peux te promener à poil, dans la rue c'est délicat, c'est même, c'est pas légal, atteinte aux bonnes mœurs. Donc voilà, mais tu vois, tout ça, on peut le dire en classe, et là j'ai beaucoup moins de gêne, parce que je sens que ils osent pas, c'est normal, l'enfant n'ose pas poser ces questions-là à ses parents, c'est trop de l'ordre de l'intime, il n'a jamais posé de questions sexuelles à ses parents, c'est hyper dérangeant, et même les petites filles, je sais que dans certaines familles, ils parlent des règles, c'est très 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 gênant, on ne touche pas partout, mais donc voilà, et on arrive à dédramatiser le truc, et puis apprendre à se respecter, et respecter les autres, et ça c'est très très jeune, c'est-à-dire ton corps t'appartient, nul n'a le droit d'y toucher, si toi tu refuses, voilà, c'est tout, mais c'est pas plus choquant que tout ça. Moi ça me dérange que ce soit l'éducation nationale qui parle à mes enfants de la sexualité, et qui ne parle pas de politique, parce que ça gratte au pied de parler politique plus que de sexualité, je trouve que ça craint, après je me dis, bon, comment se débrouiller avec cet appel, enfin cette crainte de ne pas pouvoir répondre aux enfants, ça, ça me dérange aussi énormément, que les enfants, et nous les parents, on n'est pas au courant des questions que nos enfants vont poser à leurs professeurs, à leurs copains, à n'importe qui d'autre sauf nous, puisqu'on discute avec eux, mais ils ne vont pas forcément tout nous rapporter, et ces questions concernant les gilets jaunes qu'on voit partout parce qu'on est hyper voyants, je me dis, bon, alors si les professeurs ne peuvent pas y répondre par crainte de représailles, et bien très bien, pourquoi on ne ferait pas les imbéciles du coup à ce compte-là, parce qu'il y a des cahiers de liaison qui existent, moi je reçois des mots comme quoi mon petit a ouvert la lèvre d'un autre petit, ou qu'il a eu un comportement, et bien j'aimerais bien recevoir autant de fois que nécessaire le mot comme quoi Gaby a posé la question sur ce qui se passe en ce moment dans la société concernant les gilets jaunes, la violence dans les rues, la violence sur des gilets jaunes, parce qu'ils le voient, les enfants sont confrontés à des images qui sont quand même très très frappantes, très très dures, beaucoup plus dures qu'une paire de seins ou une paire de fesses, et j'ai l'impression qu'on est en train de tomber dans un espèce de puritanisme à la con, l'américain, où on fait semblant avec des petites réformes, il faut leur parler de sexualité, etc., mais c'est du puritanisme, c'est n'importe quoi, et au final, on ne parle pas de la violence, on est dans une société extrêmement violente, là ce qui se passe sur les gilets jaunes, c'est extrêmement grave, c'est une atteinte au corps, c'est une atteinte au corps dans tous les sens, le corps est mordu par des chiens féroces qui s'appellent les entreprises, qui s'appellent les hôpitaux, les escarres reviennent, attaquent les corps, ils attaquent les corps, donc le corps de nos enfants, qu'on le protège par rapport à la sexualité, je suis évidemment tout à fait convaincue sur ce sujet-là, mais par contre, qu'on ne les prépare pas à la morsure qui va être sévère, ils vont être mordus au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau des genoux, et quand ils seront vieux, au niveau du cul et des talons, parce qu'il n'y aura pas de soignants pour leur masser le cul et les talons, parce qu'on va préférer gaspiller de l'argent dans des putains d'IRM qui ne servent à rien, pour des vieux qui de toute façon ne seront pas opérés, parce que c'est de l'argent public qui bascule vers des achats privés, je ne suis pas d'accord, alors du coup, je reviens sur mon idée initiale, à savoir, eh bien, jouons con au harcèlement des parents, des mots toutes les semaines s'il faut, votre enfant me pose des questions auxquelles je n'ai pas le droit de répondre, parce que ça, les parents ne sont peut-être pas au courant du fait que vous n'avez pas le droit de répondre sur les questions d'ordre sociétal, ce n'est pas politique, c'est sociétal, et que ça pose un problème, ben oui, ça pose un problème, les enfants se retrouvent sans réponse, donc c'est aux parents, on se renvoie la patate chaude, la patate chaude, ce sont vos enfants, moi, mais vos enfants me posent une question à laquelle je ne peux pas répondre, à vous de jouer, et s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de réponse, le mot on le fait péter toutes les semaines ou tous les jours même s'il faut, jusqu'à ce qu'il y ait une entrevue, parce que là, sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On se croise, on baisse les yeux, on est un petit peu gêné, voilà, et puis on ne se parle pas, et c'est tout, et le fait aussi qu'on ne vienne pas l'ouvrir par crainte qu'on puisse nous la fermer, non mais c'est horrible comme système, moi, ma bouche, elle restera ouverte jusqu'à ce qu'on vienne concrètement, physiquement, me la fermer, et ce, sur tout sujet, comme disait, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, les sujets sont imbriqués les uns avec les autres, et ça, c'est la formation accélérée, gilet jaune, ça fait six mois qu'on se renseigne, donc on devient très très averti sur l'étendue du problème et le maillage sociétal, c'est tout est entrebriqué, et comme je disais, les écoles sont les fabriques à futurs ouvriers, citoyens, travailleurs, auxquels on va vivre, c'est la société, de demain, les écoles, et d'aujourd'hui même encore, donc le harcèlement, aller chercher de force par l'enticulement, le parent, jusqu'à ce qu'il se déplace, jusqu'à ce qu'il vienne et dire, ouais, bon, ça commence à bien faire, les mots dans le cahier, là, moi, voilà, j'ai pas que ça à faire, alors très bien, on va rebondir sur ça, t'as pas que ça à faire, t'as pas que ça à faire que de répondre aux questions de ton enfant, quand j'entends, moi, oui, on travaille comme des cons, on a pas le temps, il y a les devoirs, il y a le machin et tout, moi, je suis mère célibataire, j'ai deux enfants, je travaille, je suis infirmière, et ben, le temps, tu le prends, tu le prends, tes enfants, tu les éduques, tu réponds aux questions, même si ça doit durer jusqu'à 10 heures du soir, tu réponds aux questions, parce que sinon, c'est dramatique, ton enfant, sans réponse, ou sans ouverture, sans accompagnement, mais c'est flippant, déjà c'est flippant pour nous, pour eux, donc après, la violence qui s'exprime dans les cours de récréation, mais oui, ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas les accompagnements des adultes qui doivent faire ce travail-là, donc, qu'il y ait une censure au niveau des écoles, d'accord, par contre, il n'y en a pas une au niveau des parents, donc que les parents, que les enseignants renvoient aux parents là où c'est pas encore censuré, c'est à toi de répondre aux questions de tes enfants. Voilà. Juste pour répondre, c'est drôle ce que tu dis, parce qu'il y a un papa qui m'a écrit là, ce matin, en me disant, ouais, c'est important, il faut que l'école fasse son travail, justement, d'énonciation, du manège politico-médiatique et tout ça, ouais, mais il faut aussi que les parents le fassent à la maison, parce que vous, parents, on ne vous reprochera jamais de faire de la politique, mais nous, waouh, on prend des risques. Mais ce qui me pose, tu vois, moi, quand il y avait les campagnes électorales, aucun problème de faire des débats politiques et de rester neutre ou quand il y a des sujets tabous sur les religions, aucun problème. Là où c'est délicat, c'est que je sais que si je rentre dans le débat gilet jaune, forcément, les gamins vont sentir mon point de vue. C'est très très difficile de rester neutre quand ils vont dire, ah oui, mais les CRS, c'est pas vrai, Castaner a dit c'est pas vrai, ils n'ont pas tapé sur eux. Comment tu peux répondre à ça sans rester sincère ? Tu ne peux pas rester objectif et neutre. Donc, ils vont voir que je suis du côté des manifestants, que je ne suis pas du côté de l'État. Et là, en tant que fonctionnaire, c'est la porte ouverte pour avoir tous les blâmes et les sévices. Et c'est ça qui est délicat. Mais tu as raison, peut-être que par le cahier de liaison, dire aux parents, voilà, votre enfant voudrait savoir ça, est-ce que vous vous sentez d'y répondre, vous voulez qu'on se voit avec lui tous les trois et puis on peut en parler ou est-ce que... Mais au sein de la classe, c'est compliqué, vraiment compliqué. Parce que si j'ai un directeur qui est sympa, comme lui là-bas, pas de problème, dans l'école, on peut faire des choses. Mais vous n'avez pas toujours ça. Vous avez même des collègues qui sont complètement hostiles aux Gilets jaunes. Il ne faut même pas évoquer le sujet, même au café ou à table. Donc, on marche sans des oeufs, c'est vrai, c'est pas simple parce que la société veut ça. Et ça rejoint ce qu'on disait, tu parlais du couloir pour aller du boulot à l'école, de l'école, à la maison. Il ne faut plus qu'on se parle. Il ne faut plus qu'on se fréquente. Il faut qu'on reste éventuellement dans le cadre familial restreint. Et encore, on est de plus en plus des familles monoparentales et les parents sont très loin. Il faut qu'on parle éventuellement avec quelques collègues proches ou quelques voisins et encore. Mais c'est l'Amérique. Je n'avais pas le droit de faire du café, je n'avais pas le droit de boire de café, je n'avais pas le droit de manger avec mes collègues. Je devais manger en 7 minutes avec mes élèves en les surveillant et tout de suite rentrer dans la classe. Et, je dirais même, ça c'est le libéralisme, travailler plus pour pisser moins. Parce que si j'allais aux toilettes, j'étais en abandon de poste. à 43 ans, je courais comme une dératée pour aller dans les toilettes des gamins pour pouvoir faire pipi dans ma journée de classe. Je pense que mes collègues devaient mettre des couches, ce n'est pas possible. Ça, on ne tenait pas. Donc, vous voyez, c'est ça. Et quand il y a quelques années, je m'indignais des caissières de Lidl parce qu'on leur donnait 7 minutes chrono pour aller aux toilettes pendant leur journée de caisse, je disais, c'était du luxe. 5 minutes, je n'y avais même pas droit, moi. Et je me cachais. Vous voyez, tout ça pour dire, on ne doit pas se voir, se rencontrer, discuter, parce que forcément, on trouverait des solutions. On est plus intelligent quand on pose un problème et qu'on essaie d'y discuter tous ensemble. Il ne faut pas, il ne faut pas qu'on se rencontre. Il faut qu'on reste seul, isolé, et qu'on écoute bien, gentiment, ce que l'on veut, que l'on pense. Je voudrais revenir deux secondes sur ce qu'a été dit tout à l'heure concernant la politique au niveau scolaire. Moi, en début d'année, j'ai dû travailler avec des collègues sur des TPE. On a voulu prendre comme sujet le thème individuel et collectif et parler des luttes. Ça nous tenait à cœur de parler de ça actuellement. C'était vraiment le moment des liées jaunes et j'ai eu le malheur de vouloir utiliser le terme convergence des luttes dans mon exposé. Et la prof m'a répondu « Fais gaffe, on peut faire de la propagande. » Et je lui ai dit « Mais ce n'est pas de la propagande, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire qui est un mot qui définit ce qu'on fait nous. On converge toutes les luttes ensemble et je n'ai pas eu le droit d'utiliser ce terme-là dans mon exposé. Et je trouve ça hallucinant qu'on interdissait actuellement en France au niveau scolaire. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par Cathy qui discretement demandait où étaient les syndicats étudiants. Pour répondre à cette question, je voudrais dire que moi, j'ai essayé l'été dernier de monter un syndicat lycéen étudiant après les manifestations à Grenoble sur la loi Vidal. Donc j'ai appelé au début juillet un syndicat lycéen que j'ai trouvé sur Internet la FIDL. Je leur ai demandé « Est-ce que votre syndicat existe en Rhône-Alpes ? » pour me rapprocher d'eux pour pouvoir être militants auprès d'eux. Et on dit « Non, mais tu peux monter un bureau. » Donc j'ai appelé des collègues tous l'été, j'ai passé mon état à appeler des collègues. Et fin août, le projet est tombé à l'eau parce que je n'avais aucun collègue qui ne voulait avec moi monter ce projet et monter ce syndicat. Donc s'il n'y a pas de syndicat, c'est parce qu'il n'y a pas de jeunes qui veulent se syndiquer derrière. Et c'est important, je pense que c'est aussi, on n'y pense pas souvent, mais il y a des syndicats pour les travailleurs et tout. Mais il y en a aussi pour les lycéens pour défendre nos droits auprès des professeurs de l'éducation nationale. Et je pense que c'est important. Donc je lance un appel s'il y a des gens dans votre entourage qui sont intéressés. Moi, le projet, il est toujours de côté. Donc s'il y a des gens qui veulent monter, c'est syndicat avec moi au niveau Renalp, de l'Académie de Renalp. Je suis toujours partant. Donc voilà, je lance cet appel. C'est un syndicat lycéen seulement. Voilà. Merci. Je voulais simplement dire un, redire un. Je voulais simplement dire quelque chose là, parce qu'on part du principe que les enseignants vont être au courant de tout. Moi, je ne sais pas, j'étais enseignant. Je peux te dire d'abord que je n'étais pas au courant de tout parce que ça m'aurait sûrement pris, mais ce n'était pas possible. Mais en même temps, il y a plein de choses qui les concernent directement dans les changements au niveau de leur profession, mais ils ne s'informent pas. Au moment où, pour le moment, ça tourne comme ça tournait avant, ils continuent. Et ce n'est pas parce qu'ils se mettent en droit de réserve, ce n'est pas parce qu'ils se mettent, c'est que simplement, ils ne sont pas forcément motivés pour arriver à se battre sur les attaques qu'ils subissent. Alors, par moments, il y en a qui ne les voient pas parce qu'ils ont leur petite maison, ils ont une petite vie tranquille, tant mieux, parce que c'est bien. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient conscients que les luttes qui sont menées généralement, que ce soit à l'interne ou que ce soit à l'extérieur, ce sont des luttes pour une société différente et pour du collectif. Ça veut dire, quand on nous parle de fraternité, cette fraternité, elle se fait aussi dans les luttes pour que chacun puisse vivre décemment. et non pas avoir chacun ses petits avantages et on va se défendre que ses avantages. C'est un peu ce problème. Et pour les parents, c'est la même chose. Il y en a, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas répondre, c'est qu'il y a des moments, il y a des difficultés pour des raisons, et on est dans une société où on a toujours de plus en plus individualisé et ça veut dire qu'on met les gens dans des petits parents. Il y a une affiche, un tract qui est marqué, c'est Chumky qui l'a fait. On relit, on voit bien ce que tous les médias, tout ce qui est fait par les sociétés pour faire en sorte que les gens ne prennent pas en charge les revendications, ne prennent pas en charge leur désir de monde meilleur, par exemple. Ça veut dire qu'on dit que ce n'est pas possible. Il n'y a pas que. On a inventé, j'allais dire, les Thatcher qui l'a fait avant. Elle a tout fait, donc il n'y a rien en dehors de ce système libéral. Je voulais annoncer sur la chapelle sous Aubenas, des parents d'élèves ont réservé une salle, la salle polyvalente sur la commune pour organiser une réunion sur la loi Blanquer qui aura lieu donc mardi 11 à 19h30. Donc on peut nous faire savoir autour de nous puisque c'est une réunion ouverte à un large public. Il y aura des parents, des enseignants. C'est à la salle polyvalente de la chapelle sous Aubenas qui se situe derrière l'école. 19h30, mardi 11 juin. Voilà. Donc voilà, il faut qu'on le fasse savoir un maximum de gens pour s'informer. Il y aura des enseignants, des parents d'élèves qui veulent venir et pas que de la chapelle sous Aubenas justement. C'est ouvert. Il faut que, si on connaît des gens qui sont sur des écoles, des parents d'élèves du secteur, enfin des environs. Je voudrais juste revenir deux secondes sur le point central de votre intervention qui est la loi blanquer. J'ai ma soeur qui est actuellement en école de prof qui se forme avec une professeure des écoles et je lui ai demandé, je lui ai dit mais est-ce que tes collègues ils en parlent, est-ce que vous savez ce que c'est la loi bancaire ? Il me dit moi je sais ce que c'est mais mes collègues ils ne savent pas, ils leur ont demandé ils leur ont dit c'est quoi ça ? C'est quoi cette loi ? Et je pense qu'il y a aussi au niveau de la formation des profs, un mutisme. On les désinforme, on les désinformer, on ne leur dit pas ce qu'ils vont subir plus tard parce qu'ils ont peur que ces futurs profs achèvent leurs études et ne veulent pas rentrer en éducation et je pense qu'il y a aussi un problème là-là parce qu'on forme des futurs profs sans leur dire vous allez subir ça avec cette loi, telle loi, telle loi et après ils arrivent ils ne savent pas ce que c'est et ils sont formés sur le tas et ils apprennent sur le tas en tant que profs donc il y a un problème aussi à ce point-là à ce niveau-là. Sans doute que les profs des ESPE donc ces écoles de profs donc les enseignants de ces futurs profs sont comme moi ils n'osent pas faire de politique dans le cadre du travail parce qu'ils vont se faire taper sur les doigts et déjà rien que pour avoir droit à sa formation continue et ses stages syndicaux il faut se battre parce que la hiérarchie nous fait des pressions pour qu'on n'ait pas ce droit moi je dis toujours un droit dont on n'ose pas ça finit en délit et bien déjà ça tu essaies de te battre alors si en plus tu essaies de te battre sur un terrain qui est interdit parce que tu n'as pas le droit de faire de politique dans le cadre du boulot c'est compliqué c'est compliqué Est-ce qu'éventuellement tu ne pourrais pas juste faire un rappel très court des différents éléments de la loi ? Si on ne parle que de la loi Blanquer alors au niveau des écoles primaires ce qu'il voulait au départ alors qui va peut-être être un peu aménagé parce qu'il y a quand même eu levé de bouclier c'était regroupement scolaire beaucoup plus grand sur le modèle voilà un collège qui chapeaute toutes les petites écoles locales et du coup on sous-traite la direction auprès d'un principal de collège qui ne connaît pas les écoles primaires également l'obligation de réserve alors on ne savait pas trop si c'était pour les profs ou que pour les inspecteurs donc on n'a plus le droit de critiquer l'institution éducation nationale qu'est-ce qu'il y avait d'autre l'obligation scolaire dès l'âge de 3 ans ce qui fait finalement les choux gras de l'école privée puisque 98% des enfants français étaient déjà à l'école primaire à 3 ans et en plus en Ardèche avant c'était 2 ans mais plus maintenant l'obligation pourquoi ça fait les choux gras de l'école privée tout simplement parce que désormais comme l'obligation scolaire sera à partir de 3 ans et non pas à partir de 6 ans les communes qui auront une école maternelle privée dès l'âge de 3 ans seront obligées de subventionner tous ces enfants en école maternelle privée les pauvres mères déjà qui n'ont plus beaucoup de subvention je ne sais pas comment ils tiendront également l'obligation d'en avoir que 12 élèves par CP mais qui devraient s'étendre à la grande section et également au CE1 mais évidemment sans moyens supplémentaires sans professeurs supplémentaires puisque le numerus clausus c'est quand même pas du tout élargi et enfin bref et puis qu'est-ce qu'ils nous ont inventé encore j'en oublie des bonnes et des meilleures oh là là oui celle-là celle-là elle m'est restée là donc notre directeur d'école primaire n'est plus notre collègue à nous enseignants non directeurs il est notre supérieur hiérarchique qui on le sentait venir déjà les inspecteurs leur demandaient de rapporter un petit peu ce qui se passe et voilà de délater c'est pas d'autre mot mais maintenant ils auront le devoir de nous noter de faire des rapports sur nous et dans l'esprit de Blanquer alors je sais pas si là il y allait jusqu'à mais il l'avait dit il voulait que les directeurs puissent recruter ou licencier les enseignants exactement comme dans le privé c'est encore une fois le copier-coller du privé sur le public et moi c'est ce que j'appelle le gruyère c'est-à-dire petit à petit la fonction publique elle se trouve de partout jusqu'à ce qu'elle ne soit plus de la fonction publique mais du privé puisque 25% de nos collègues sont quand même des vacataires c'est-à-dire sans formation sous-payés et on les envoie sur le terrain comme ça et bien sûr qui est-ce qui les aide pour se former c'est les collègues pendant leur pause parce que le pauvre vacataire il est perdu voilà donc tout ça ça va toujours dans ce sens on en demande plus aux enseignants on les brime et on leur demande de se taire d'obéir et bien sûr le gel des salaires on n'en a pas parlé et pourtant et on est les enseignants les moins payés d'Europe il est tout le temps en train de nous dire monsieur Macron qu'il faut copier l'Allemagne mais là il ne la copie pas pas du tout du tout oh là là ouais les pauvres les AVS alors les assistants d'éducation qui sont dans les classes pour les enfants perturbés ou à gros troubles or monsieur Blanquer veut supprimer les ULIS ces classes spécialisées dans lesquelles on regroupait à petits effectifs avec deux adultes référents des enfants en pathologie voilà or tous ces enfants vont être réintégrés dans les classes normales donc les professeurs devront enseigner normalement avec des enfants à problème dans la classe peut-être qu'il y aura de temps en temps des AVS donc des adultes pour ces enfants là mais ces AVS ne sont pas informés sont sous-payés et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore que j'oublie donc les enfants violents les enfants à pathologie lourde se retrouvent dans des classes et donc moi ça m'arrive j'en vois le problème c'est que ces enfants sont malheureux ces enfants sont fragiles et c'est-à-dire dès qu'il y a du stress du bruit du mouvement ils sont encore plus perturbés donc encore plus perturbants or nous enseignants nous ne sommes pas éducateurs spécialisés nous ne sommes pas psychologues on fait ce qu'on peut avec notre bon sens mais à un moment donné ben ça explose quoi c'est-à-dire qu'on ne peut plus protéger nos élèves et je me dis que le parent d'élève qui met son enfant dans la classe il sait pas comment il récupère le gosse le soir mais ça c'est pas le problème puisque comme on l'a dit il faut faire des économies et encore nous ici on est encore préservés voilà avec les évaluations qui vont généraliser à tous les niveaux voilà donc les évaluations qu'on va généraliser à tous les niveaux comme aux Etats-Unis c'est-à-dire les ah oui il faut quand même que je vous donne cet exemple parce que c'est tellement éloquent vous allez voir ce qu'ils vont le faire on nous demandera très vite d'évaluer nos classes pour évaluer une prof pour évaluer l'école et mettre des notes à tout le monde comme ça on fera des palmarès des meilleurs profs des meilleures écoles or qu'est-ce qu'on fera on devra donner des évaluations en début d'année à nos élèves évidemment il faudra que l'évaluation soit archi-mauvaise parce que sinon on peut pas montrer une progression à la fin de l'année donc qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis en début d'année on est hyper sévère on met les conditions les plus horribles auprès des élèves pour qu'ils se plantent sur un devoir qu'ils n'ont même pas étudié donc 5% de réussite au niveau de la classe c'est une catastrophe et on a bien foutu le stress aux gosses toute l'année le bon professeur va bachoter avec ses élèves va faire réviser le même devoir les mêmes questions qu'on aura travaillé à la maison retravaillé en classe on aura fait des épreuves d'évaluation blanche et le jour J on repasse on repasse l'évaluation et là le professeur est gentil puis il passe à côté oh tu es sûr que tu as bien répondu à la bonne réponse moi je relirai et on fait ça on corrige on corrige gentiment oh bah tiens je me suis trompée finalement je lui ai mis un point oh tu veux pas changer et alors évidemment là où ils avaient eu 5% en septembre au mois de juin les gamins 98% de réussite et le professeur est extraordinaire il a permis à ses élèves d'augmenter de 93% l'évaluation nationale bon professeur qui aura une bonne augmentation c'est-tu pas beau la vie ? je suis reconverti ça donne envie merci vive Blanquer